Bonsoir, bienvenue dans le 19-20 de France 3 à Quintaine. C'est une nouvelle édition spéciale que nous vous proposons ce soir pour faire le point sur les deux incendies qui ravagent la Gironde. Le seuil des 10 000 hectares brûlés a été franchi cet après-midi. A Cazot, près de la Teste de Bûche, le feu qui semblait être contenu est reparti dans l'après-midi. Et il progresse toujours dans le sud Gironde. La ville d'Austin s'a été évacuée à titre préventif. 1500 personnes ont dû quitter leur maison. Notre invité est le directeur du SDIS de la Gironde, Marc Vermelaine. Nous le retrouverons dans quelques minutes. Les sapeurs-pompiers luttent depuis 5 jours maintenant contre ces incendies hors normes. C'est un combat titanesque qui met les hommes et les organismes à rude épreuve. A l'arrière du front, c'est toute une logistique qui est en place pour que les soldats du feu puissent se reposer et reprendre des forces. Dans le sud Gironde, les animaux doivent être évacués. Et eux aussi, les fumées qui envahissent l'atmosphère sont toxiques, voire mortelles, pour les bêtes restées proches des flammes. L'entraide est partout pour les mettre en sûreté, nous verrons-y. Ce sont plus de 7000 hectares qui sont à présent partis en fumée sur le secteur de l'Andiras. Comme vous pouvez le voir sur cette carte, en face, 500 sapeurs-pompiers qui luttent pied à pied pour tenter de contenir les flammes et sauver les habitations. Colline Rongère et Camille Michelin ont accompagné une équipe sur le front de l'incendie. Regardez leur reportage. 40 kilomètres de tour de feu. Des images impressionnantes. Pour surveiller les flammes, les pompiers doivent prendre de la hauteur. Les largages s'enchaînent, ici, toutes les 15 minutes. Au total, 3 Canadaires et 1 Dash sont mobilisés sur le secteur. C'est un moyen qui est extrêmement important et on le redit, les moyens aériens, même nationaux, sont une aide et une force extrêmement importantes pour pouvoir, là, dans un premier temps, pour nous, essayer de le contenir parce que là, on n'est pas en train de l'éteindre. On est en train d'essayer de le faire aller aux endroits où on veut qu'il aille pour protéger les populations, notamment les maisons. Dans les airs comme sur terre, la lutte est acharnée. Les effets retardants des moyens aériens ne durent pas. Au cœur de la forêt, le feu continue de progresser. Là, on va à Budos parce qu'on a... Apparemment, c'est là où ça prend pas mal en ce moment. L'objectif premier, préserver au maximum les habitations et éviter les victimes. En plus des évacuations dans les communes voisines, les soldats du feu mettent en place de nouvelles stratégies pour ralentir l'arrivée des flammes. Exemple, avec le recours au feu tactique. Le principe, si vous voulez, c'est que quand vous allumez un feu tactique en bordure d'une route, quand un feu arrive sur la route, le feu tactique, le fait d'allumer sur le bord de la route, il entraîne le vent dans le brûlé. Et quand vous avez le feu qui arrive comme ça et que vous mettez un brûlage tactique au devant, la fumée bascule comme ça. Ce qui fait que le feu, quand il arrive, au lieu de traverser la route, il peut longer. Sur le terrain, il faut aussi s'adapter à la météo. Près de 40 degrés, très peu d'humidité et des rafales de vent allant jusqu'à 40 km heure l'après-midi. On sait que ce feu progresse, qu'il est très compliqué. La météo nous est toujours très défavorable. Donc on est lucide sur l'état de la situation. On est très concentré, très engagé. Tous les acteurs sur le terrain sont extrêmement mobilisés. Il y a un gros travail qui est mené. Mais on est face à un feu qui est important, qui est difficile à fixer. Et donc on essaie d'être dans l'anticipation. Chaque jour, les pompiers sont rejoints par des colonnes de renfort de toute la France pour continuer ce combat sans relâche. Et on retrouve à présent, en direct du poste de commandement des pompiers à Villandreau, Marc Vermelaine, le directeur du SDIS de la Gironde. Bonsoir monsieur, merci de nous accorder un peu de votre temps. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez sur ce feu de Sud-Gironde ? Comment est-ce que vous décririez la situation ? Vous avez dit vous-même que c'était un feu hors normes. Oui, en fait, effectivement, les difficultés auxquelles on est rencontrés, qu'on rencontre, pardon, c'est tout d'abord le fait d'avoir deux feux hors normes qui se sont déclenchés à quelques heures d'écart. Donc en fait, on a un train de traiter sur le département deux feux hors normes. Et depuis le départ de ces deux feux, on a également dû traiter 110 départs de feu sur les départements, soit à peu près 20 à 25 départs par jour. Ce qui nous oblige à chaque fois à redéployer le dispositif puisqu'en fait, on donne priorité aux feux naissants. En ce qui concerne celui de l'Andiras, vous dites que vous ne pouvez pas le contenir. C'est-à-dire, pourquoi ? En fait, on est confronté sur les deux feux, que ce soit sur le feu de l'ATES ou sur le feu de l'Andiras, à des feux qui ont une virulence peu ou rarement égalée. C'est lié à quoi ? C'est lié au fait que, comme ça a été dit dans votre reportage, on est confronté à une sécheresse très importante, à des températures extrêmes et également à des pains. Et donc, ça veut dire qu'avec un combustible qui fournit tout ce qu'il faut au feu pour qu'il se développe de manière très importante. Alors maintenant, sur l'Andiras, la difficulté auxquelles on est confronté, c'est qu'on a des habitations qui sont éparpillées. Donc, on a été amené à faire pas mal de défenses de points sensibles. Pour vous donner un ordre d'idée, on a évacué à peu près 13 500 personnes sur les deux feux à titre préventif, ce qui permet aujourd'hui de ne déplorer aucune victime parmi les personnels civils. On a défendu presque, si on catablit sur les deux chantiers, presque 3 000 bâtiments. Donc, vous vous imaginez, à chaque fois, il faut mettre des pompiers pour le défendre. Et derrière, effectivement, on est amené à travailler et à lutter avec des moyens aériens et des moyens terrestres pour essayer de le contenir ou du moins de le contrarier. Alors, ça a été dit dans votre reportage. La particularité, c'est qu'on a un feu qui est extrêmement virulent. On voit que la projection d'eau, du fait de cette combinaison des températures et un combustible qui est très présent, font que ça atténue notre efficacité. C'est pour ça que, lors des techniques d'attaque, on a rajouté, effectivement, des feux tactiques qui permettent de faire une zone brûlée, comme l'expliquait un de mes officiers, et de pouvoir préserver un certain nombre de parcelles. Donc, ça, on est dans l'action immédiate, protection des personnes, protection des biens, protection de l'environnement. Et là, actuellement, on est dans une phase d'anticipation où, avec les entreprises forestières accompagnées de la DFCI, nous sommes en train de faire des coupes-feux, un certain nombre de tranchées d'une largeur de 40 mètres, à des endroits sur lesquels le feu est susceptible d'arriver dans une journée ou deux. Merci. Merci beaucoup, Marc Vermelaine, pour toutes ces explications. Je rappelle que vous êtes le directeur du SDIS 33. Partons à présent sur l'autre incendie qui a ravagé plus de 3200 hectares à la test de bûche et Cazot, sur le bassin d'Arcachon. Le feu semble plus stabilisé. Non, il a repris dans l'après-midi. Et on rejoint tout de suite Iban Carpentier qui est au poste de commandement de la test de bûche. C'est bien ce que vous nous confirmez, Iban, que le feu qui semblait à peu près stabilisé est reparti dans l'après-midi. Oui, tout à fait. Après une matinée plutôt calme, vers 15h30, le vent s'est levé et a ravivé les flammes. Des panaches de fumée se sont à nouveau élevées dans le ciel de la test de bûche. Alors, la reprise de l'incendie a un temps reporté l'opération sauvetage des animaux domestiques qui était prévue en tout début d'après-midi. Elle venait à peine de commencer. Alors, le sous-préfet d'Arcachon, Ronan Léostique, il y a quelques minutes, est resté néanmoins assez optimiste. L'incendie de la test de bûche n'a que très peu progressé. Aujourd'hui, 50 hectares de plus, à peine 3200 au total. Mais si son périmètre ne grandit plus à l'heure actuelle, cela n'exclut pas des reprises qui peuvent être violentes à l'intérieur de celui-ci. Et c'est ce qui s'est passé depuis le début de l'après-midi. Donc, aucun répit pour l'instant pour les 400 pompiers mobilisés ici. Pas non plus pour les 4000 personnes évacuées de Cazot qui n'ont pour l'heure aucune date de retour à la maison. Les convois pour évacuer leurs animaux de compagnie ont tout de même pu reprendre ce soir. De quoi renoder du bon au cœur à ces familles qui, on l'imagine, sont très inquiètes. Merci. Merci, Iban. Et merci aussi à Morgane Pouchard et Frédéric Vincent qui assurait ce direct. 1200 sapeurs-pompiers sont engagés dans la lutte contre les incendies. Ils sont, bien sûr, sur le front. Et à l'arrière, les bénévoles de l'ADFCI, l'Association de défense contre les incendies, traquent les reprises de feu. Vivien Roussel et Astrid Farbos les ont suivis. Regardez. Ils sont des centaines d'hommes à tenter de sauver la forêt. Des colonnes de pompiers sur le front en première ligne, mais il n'y a pas qu'eux. Il y a le feu qui a sauté. Hé, vite, vite. Il a sauté au coin de la vigne, le feu. Thierry Carrère travaille avec beaucoup d'autres en deuxième rideau. Oui, non, mais ils sont vides. Ils arrivent pour un pire. Donc, Morin, il reste là-bas et il faut vite aller surveiller tout ça. Il n'y a personne. Il n'est pas pompier, mais connaît cette forêt par cœur. Il appartient depuis 30 ans à une association qui en prend soin. Oui, mais là, moi, le tracteur est obligé de partir route de Tanon parce qu'il n'y a plus rien là-bas. Et ça reprend là-bas. Tu repars à Tanon, il y a une reprise. Vite. J'ai à peine de temps d'arroser un endroit que ça reprend un autre. On court partout. Ici, l'incendie est déjà passé. Il a tout ravagé. Mais avec la chaleur, le feu reprend quand même. Ils sont agriculteurs, viticulteurs, tous bénévoles. Ils veulent sauver leur terre, leur village avec les moyens du bord. Dites-moi, à quoi ça sert ce que vous faites là ? Évitez que le feu sorte la route. Depuis le départ du feu, on se bat de nuit et jour. Il y a des moments où on se sent triste parce qu'on est dépourvu. On n'y arrive pas à combattre. Mais il faut qu'on soit fort, on s'entraide et être fort pour arriver au bout. Mais ils sont où ? Avec les autres membres de son association, mais t'es où ? Il travaille cette forêt depuis des années, aménagée spécialement pour ralentir les flammes, comme avec ses pistes forestières qui ont un rôle de pare-feu. Il est tellement puissant ce feu qu'il faut anticiper. Donc tous les aménagements qu'il y a eu sont utiles. Tous les points d'eau qu'on avait pour créer ont été utiles. Ces habitants sont dans la lutte, sauver ce qui peut encore l'être, empêcher la propagation du feu. Ils ont à peine le temps de constater leur nature défigurée. On n'a pas encore bien pensé à l'après. Pour l'instant, je suis dans la tête à arrêter le feu. Il n'y a que ça qui compte. Il ne faut pas qu'il dépasse. Ça, c'est la limite. Il ne faut pas qu'il le dépasse. Et puis on fera tout nuit et jour s'il faut, mais on va tout faire pour y arriver. J'espère qu'on va y arriver. On va y arriver. De très fortes chaleurs sont annoncées pour les jours à venir. Ces habitants savent très bien qu'ils ne sont pas au bout de leur combat. Ça fait donc maintenant cinq jours et quatre nuits que les femmes et les hommes du feu sont sur le terrain et luttent sans relâche contre l'avancée des flammes. Un combat éprouvant rendu encore plus difficile en raison des températures extrêmement élevées. Les temps de repos sont rares et bienvenus. Ibane Carpentier, Morgane Plouchard. Entre la forêt carbonisée et les bâtiments détruits par les flammes, quelques camions de pompiers isolés. Vous avez tout ? À manger ? Des sans doute, c'est tout ? Gary, un habitant du village, leur apporte du ravitaillement. T'as voulu ? Oui, t'as voulu. Merci. De quoi tenir leurs gardes prévues pour durer douze heures. Comme c'est un site sensible ici, on est obligés de rester un peu en stand-by pour ne pas trop surveiller. De voir cet engouement de volontaire, c'est ce qu'il y a à tenir. Vraiment, ils ont tous un petit mot gentil. Trois véhicules civils de ravitaillement sont autorisés à pénétrer dans la zone de l'incendie. Inlassablement, jour et nuit, ils apportent aux soldats du feu de quoi se rafraîchir. C'est à l'arrière que toute la logistique bénévole opère. Merci, madame. C'est gentil. Les racheurs qu'ils font, les équipements qu'ils ont et tout, ça doit être vraiment très, très difficile. Ils sont une vingtaine à s'occuper des tonnes de boissons et de denrées alimentaires offertes par des particuliers et des entreprises locales. On enchaîne, on enchaîne. On a essayé d'appeler pour avoir un camion frigo. Donc la criée d'Arcachon nous l'a prêtée. Après, on en a une heure et une heure. Et puis ça continue à venir. Ce sont des gens qui viennent et on essaye de gérer la chose qu'on en peut. Une solidarité spontanée pour requinquer ces pompiers, fatigués après cinq jours de combat contre les flammes. Pour nous, c'est gratifiant parce que c'est quand même la chance d'avoir apparemment la population qui met tout ça en oeuvre pour nous faire plaisir. Effectivement, ça nous fait du bien. Un court moment de répit avant de retourner sur le front d'un incendie qui, lui, ne semble toujours pas fatigué. Du côté de l'Andiras, des évacuations ont été ordonnées depuis plusieurs jours, bien sûr, en raison de la proximité des flammes, mais aussi à cause de la fumée dangereuse. Et les animaux doivent aussi être mis à l'abri. Là encore, un formidable élan de générosité s'est organisé. Regardez le reportage de Amélie Hirou et Laure Bignalé. On part sur Villagrin pour aller chercher un bouc. Pas une minute à perdre, le feu menace les animaux sur le secteur de l'Andiras. Il s'appelle comment ? Emmenez-le, emmenez-le. Amenez-le. C'est surtout pour lui. Et s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas. Vous m'appelez, je viendrai directement. Peu à peu, la zone se barricade. Depuis mercredi, ces femmes ont sauvé des dizaines d'animaux de la catastrophe. Là, on a un bouc dans le vent. Après, c'est chèvres, ânes, poney, cheval. On attend d'avoir des adresses puisqu'il y a des personnes qui veulent évacuer leurs animaux. On est à disposition et c'est en fonction des besoins. Ce bouc rejoint finalement une grande famille de rescapés. On a tout qui est complet parce qu'on n'est pas censé être hébergeur d'animaux en tout genre. Ici, au centre équestre de Cabanac, on centralise une partie des demandes de sauvetage. C'est les réseaux sociaux. C'est super, j'ai lancé un appel. Tout le monde répond en disant, moi j'ai de la place, moi je peux transporter, j'ai de vent, je peux être là en tant de minutes. Donc ça, c'est vraiment super chouette. Tous solidaires, le message d'urgence de cette éleveuse de chèvres sera partagé plus de 6000 fois en à peine 24 heures. J'ai listé tous les animaux qu'il fallait faire partir. J'ai mis cette fameuse vue du feu de la fumée qu'on voit au-dessus de la forêt. Mais ces chèvres doivent passer quotidiennement par la salle de traite. L'éleveuse attend donc le dernier moment pour évacuer son troupeau. Si j'ai plus le choix, si les fumées commencent à arriver, là oui, je vais être obligée d'évacuer. Mais tous les gens qui vont nous aider pour le transport sont déjà prévenus. Ce soir, Catherine s'apprête à vivre une nouvelle nuit d'angoisse avec l'espoir de ne pas avoir à évacuer dans les heures à venir. Alors on sait, la sécheresse et les températures extrêmement élevées favorisent la propagation des feux, de l'Andiraste et de la thèse de bûche, tout comme le vent de fin de journée. Et un autre élément explique la vitesse d'extension des incendies, la nature même de la forêt. Explication dans les Landes avec Alexandre Perrin et Delphine Roussel-Sax. Jean-Marie Souvanère et Sylvie Kulter est président de la DFCI de la LUC, l'association de défense de la forêt contre les incendies. Il connaît particulièrement bien les spécificités du massif forestier landais, une forêt en souffrance depuis plusieurs semaines, fragilisée par la sécheresse et les températures caniculaires. Nous avons 300 à 400 millimètres de déficit hydrique. On refait un point sur les incendies qui touchent depuis 5 jours maintenant et qui ravagent l'Asie-Ronde. Le seuil des 10 000 hectares a été franchi cet après-midi. C'est la superficie de Paris imaginée. À Cazot, près de la Tesse-de-Buche, le feu qui semblait être contenu est reparti dans l'après-midi. Il progresse toujours dans le sud-gironde. 7 000 hectares sont partis en fumée. La ville d'Ostins a été évacuée cet après-midi à titre préventif. 1 500 personnes ont dû quitter leur maison. On voit ici le travail des avions d'âche à l'Andiras essayant de contenir le feu qui ne cesse de progresser et ce, en raison des vents très difficiles. Demain, nous ferons un point, bien sûr, à la mi-journée et nous vous proposerons demain soir à 19h une édition spéciale en direct de l'Andiras et de la Tesse-de-Buche. Merci beaucoup d'avoir suivi cette édition. Je vous souhaite une excellente soirée. À demain. Sous-titrage ST' 501